Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Stelly78, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo du jour. Yakuza Like Dragon. Et là vous allez voir, ça va pas rigoler. C'est parti. Et donc les amis, comme je vous le disais lors de ma preview ou de mon gameplay, comme vous voulez, ce jeu a quelque chose. Ce jeu est extraordinaire et c'est confirmé, c'est confirmé. Un jeu qui a un scénario très très riche, qui a un scénario très intéressant, qui a des personnages très intéressants. Chaque perso a tout simplement son identité, son caractère, ses qualités, ses défauts, un peu comme nous tous. Et je ne m'étais pas trompé. Le gameplay n'était pas juste là pour faire joli. C'est un jeu qui a énormément de choses à raconter. Des quêtes annexes à foison, des quêtes hilarantes, des quêtes plus sérieuses. Il y a énormément de choses à faire. Alors, graphiquement, le jeu n'est peut-être pas une claque, comparé à ce qu'on peut attendre d'une série X. Parce qu'à la base, c'est quand même un jeu qui était sur PlayStation 4, bien sûr. Mais, ce qui rend ce jeu si spécial, c'est tout simplement son identité, son univers. Le Japon est parfaitement... Enfin, le Japon. On va dire que les quartiers spécifiques du Japon, par exemple, sont clairement très très bien modélisés. Shinjuku, on ne parle que de ça, par exemple. Mais c'est vraiment extraordinaire. Les effets d'éclairage de nuit, le récressing, du coup, cela fait très joli. Alors, les animations sont très rigides. On sent que c'est des animations qui datent, effectivement. Mais les visages, les expressions des personnages sont vraiment créés en réalisme. Et ce qui confère une vraie identité au jeu. Pour moi, les visages, les expressions sont bien mieux faites. Et c'est quand même paradoxal. Par rapport aux jeux next-gen qui viennent de sortir. Comme Assassin's Creed ou Watch Dogs, par exemple. Bon, après, c'est vrai que ce n'est pas le côté où Ubisoft excelle le mieux, en fait. En termes de modélisation des visages. Quoique, je trouve qu'effectivement, sur Assassin's Creed Valhalla, je trouve qu'il y a une nette amélioration. Ne serait-ce que pour les persos jouables. Donc, dans l'ensemble, oui. Dans Assassin's Creed Valhalla, c'est vrai que Ubisoft s'est largement amélioré. Comme sur Watch Dogs Legion, mais à moindre mesure. C'est-à-dire que dans Watch Dogs Legion, il y a certains persos qui sont bien faits. Je trouve que les visages se font vraiment next-gen. Mais par moments, après, je comprends. Ce n'est pas évident de faire un univers avec plusieurs persos qu'on puisse embaucher. Mais il y a des têtes qui font peur. Moi, il y a des personnages sur Watch Dogs Legion, personnellement, que je n'ai pas pris. Parce que leur tête faisait peur. Ils avaient des visages qui étaient catastrophiques. Et c'est bizarre, parce que c'est un jeu que j'aime bien, pourtant, Watch Dogs Legion. Mais c'est vrai que quand je compare ces jeux-là, qui sont sortis en 2020, et ce Yakuza Like a Dragon, qui est sorti au Japon, sur PlayStation 4, en janvier 2020. Il est sorti depuis janvier, donc là, il arrive là, maintenant, en Europe. Mais quand même, c'est quand même un jeu de l'ancienne génération. Et c'est vrai que là, que Ryu Gakotoku, donc les concepteurs du jeu, ont réussi à faire un jeu avec des visages criandréalistes. Où on voit qu'ils sont animés, même dans le regard. Comme j'en parlais l'autre fois sur mon test de NBA 2K, je trouve que le jeu est extraordinaire graphiquement, mais le visage fait encore robotique. Il fait encore vide. Et bien, je trouve que dans ce Yakuza, les visages, il est au regard. Le regard, surtout, le regard est très, très, très expressif. Ce qui fait que ça amène de l'émotion, ça amène de la colère, ça amène de l'humour, en fonction des situations. Et ça, c'est un tour de force remarquable. Ensuite, le jeu, il n'y a pas la sang. Il n'y a pas une quête, on se dit, je vais la faire, ça me souffle. Non, on a envie de faire plusieurs quêtes, parce qu'il y a des dialogues savoureux. Et surtout, là où on se fait la tour de force, le tour de force de Ryu Gakotoku, c'est vraiment d'avoir voulu, on ne va pas dire rebooter la série, mais si, redonner un nouvel élan à la série, parce que, pendant six épisodes, c'était un gameplay classique de combat, et il y avait surtout un seul personnage, qui était Kiryu. Là, pour le coup, ce nouveau personnage, Ichiban Kasuga, est, pour moi, attachant, est un personnage vraiment extraordinaire, un peu niais, mais à la fois, on s'y attache, parce qu'on se dit, il est rigolo, il est épris de justice, c'est un Yakuza, mais c'est un Yakuza qu'on a envie d'aimer, en fait. Et c'est vrai que, je trouve que, ce perso central, à mon avis, je pense que, les créateurs du jeu vont certainement s'appuyer sur lui, pour continuer, du coup, pour un Yakuza, enfin, Yakuza 8, parce qu'au Japon, il ne s'appelle pas Yakuza, c'est Yakuza 7. C'est en France qu'ils l'ont, enfin, en France, c'est en Europe qu'ils l'ont nommé comme ça. Mais là, c'est vrai que ce personnage, on a envie d'en apprendre plus, parce qu'il est très, très intéressant, vraiment. Qui plus est, le fait d'avoir osé casser les codes du jeu, en en faisant un JRPG, c'était risqué. Franchement, ils ont recus tirer une balle d'encre. Eh bien non, ils ont réussi à faire un jeu dynamique. J'ai malgré un JRPG, il reste dynamique. Il y a toujours du mouvement à l'écran. Les combos, en fait, des coups spéciaux sont super bien faits. Ils claquent. Franchement, on a envie d'en apprendre le plus possible. Ce qui fait qu'en fait, quand on fait des combats, on ne s'ennuie pas. Pourtant, oui, voilà, ça reste du JRPG, mais je ne sais pas comment expliquer. Dynamique. Donc du coup, les combats passent très bien et c'est super bien inclus dans l'univers du jeu. Voilà tout. C'est vraiment un jeu époustouflant. Les musiques tombent toujours juste quand c'est humoristique, quand c'est dans l'émotion, quand c'est dans l'action. Il n'y a rien, il n'y a aucune fausse note. Les doublages, moi je le mets en japonais. D'accord ? Mettez-lui en japonais VOST, pas en anglais VOST, parce que sinon, ce sera tout pourri. Mais alors, les doublages japonais, les acteurs, on voit qu'en fait, ce n'est pas juste les gens qui ont été là pour être payés et faire des doublages. Ils sont pris par leurs personnages. Ils se donnent à fond. Ils s'expriment. Ils pleurent quand ils pleurent. Mais même dans les scènes d'émotion, en fait, on a l'impression d'y être. C'est vrai que je trouve que sur ce coup-là, émotionnellement, ce jeu transmet beaucoup de choses. Et je vais être honnête avec vous, j'ai été surpris, je vous l'ai dit dans le gameplay découverte. Je ne pensais pas que ce sera un jeu aussi énorme. Aussi énorme. Donc, je ne sais même plus quoi dire pour l'enfoncer tellement qu'il est magnifique. Honnêtement, je ne sais même plus quoi vous dire. L'humour tombe juste. Le scénario est excellent. Les personnages sont excellents. On s'y attache. Il y a des vraies séquences émotions où limite, franchement, on est ému. Il y a des séquences plus dures, vraiment mafieuses. Donc, ils ont réussi à tout imbriquer. Le gameplay est excellent. Plein de quêtes annexes. On peut jouer dans les salles d'arcade au vieux jeu Sega. On peut faire du pachinko. Mais des fois, il y a des missions à la con aussi. Mais ça fait partie du délire du jeu. Ça fait partie du délire du jeu. Donc, franchement, laissez-lui sa chance. Tout possesseur de Xbox Series X, franchement, laissez-lui sa chance parce que ce jeu, c'est honnêtement de l'or en barre. actuellement, pour moi, il fait partie clairement du top 5 des meilleurs jeux de l'année. Et je ne pensais pas avant de l'avoir rejeté vous dire ça. Il fait partie du top 5 des jeux de l'année. Mais c'est à ce point-là tellement qu'il est magistral. Donc, la seule chose que j'ai envie de faire maintenant, c'est de refaire les premiers Yakuza. C'est de me faire les premiers Yakuza. Parce que je vais être honnête avec vous. C'était mon premier Yakuza. Je n'avais jamais fait les autres. Je me suis renseigné sur la série, du coup, parce que j'ai tellement adoré le jeu-là. Et j'ai regardé des vidéos du 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour ça que je vous ai parlé sur le gameplay des anciens Yakuza, du héros des premiers Yakuza. Parce que du coup, je me suis intéressé à ça. Et là, avec celui-ci, j'ai tout simplement envie de continuer l'aventure avec Ichi. Parce qu'il est extraordinaire. Franchement, laissez-vous tenter. C'est un jeu magnifique. Et voilà. Vous êtes encore là ? Allez, lâchez le jeu. Qu'est-ce que vous attendez ? Ah, vous attendez ma note peut-être ? Donc écoutez, non mais on va être clair. Je vais être clair. Chez d'oeuvre. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Chez d'oeuvre. Tout simplement. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris une claque pareille. Ou je jouais à un jeu, même des cinématiques de 10 minutes. Elle passait crème. Franchement, elle passait crème. On avait l'impression de voir un film. Non, franchement. Allez-y. Allez-y. Restez pas devant la tête. Allez-y. Ne me regardez pas. Allez l'acheter. Non. Blague à part. J'ai pris une de ces claques. Et là, c'est ça qui me fait plaisir. C'est pour ça que j'aime le jeu vidéo. Quand, justement, il y a des jeux qu'on achète en se disant « Ouais, je vais bien rigoler. » Et en fait, on se prend une claque devant, derrière, de tous les côtés. Monumental. C'est ça qui me plaît. D'être surpris par certains jeux auxquels je ne m'attendais pas forcément une telle claque. Et des fois, il y a des jeux qu'on attend énormément mais en fait, on est déçus. Voilà. Je ne vais pas donner de nom mais il y en a certains qui m'ont déçu mais de malade. Mais celui-ci, c'est un shader. Et donc, la note que je vais lui mettre est ouais. 19 sur 20, les gars. Je vais lui mettre, les amis, 19 sur 20. Je ne peux pas mettre 20 parce que la note parfaite n'existe pas. Dommage, il a encore des animations rigides parce qu'on voit que c'est un jeu de l'ancienne génération. Mais pour ce qu'il m'a procuré, ce jeu mérite à 19 sur 20. Donc, là c'est maintenant Noël. Commandez-le. Il mérite. Franchement, pour le travail qu'a fait Ryugaku Togu, il faut, il faut que ce jeu soit vendu parce que c'est un shader. Plus il sera vendu, plus les prochaines opus sortiront traduit, enfin, sous-titré en français. Donc, c'est ça qui est important. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Likez, partagez, abonnez-vous et appuyez sur cette cloche là. Ciao les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada